Musique Nous sommes de retour à Daochi et on a accueilli nos amis qui sont arrivés ici tant qu'on a Skylark qu'on avait rencontré au Maliv et les marrants qu'on se suivait un peu depuis la Thaïlande et les Maldives et tout ça, qu'on avait passé 25 jours au Maliv avec eux et là aujourd'hui j'ai juste allé acheter, il y a un truc local ici qu'ils font, c'est des brochettes de poulet et de dents, donc c'est un truc vraiment local qu'ils font en plein air dehors pour pouvoir partir et là on va aller faire le tour de l'île, de voir vraiment tout ce que le lagon de Mayotte a à nous offrir. Musique 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 ... Tiens ! Tiens mon tigouille ! Tiens ! Regarde-y là ! Il y a un super beau petit vent et travers portant travers largue et on va juste à un petit mouillage qui n'est pas très long mais c'est juste des conditions de navigation parfaites et c'est ça qui va être cool de naviguer à Mayotte c'est que ça va être plein de petits mouillages assez rapprochés donc ça va être génial ! Oh capitaine ! Ouais ! Ouais ! Tu vois là c'est creux là ! Ouais ! Là c'est creux là ! Alors j'ai cherché des endroits en fait où le béton n'accroche plus parce qu'il y a des endroits en fait où il y a eu... des fers qui ont rouillé du coup ça a fait décoller des plaques de béton et des fois c'est caché sous la peinture sur le pont et je le sens des fois quand je marche qu'il y a un endroit au défaut où c'est donc je tapote à certains endroits pour savoir où c'est comme ça je retire la peinture et je saurai que c'est là et ensuite je remettrai du béton ça peut faire un peu peur comme ça mais bon si je me remettrai par le truc j'ai pas le choix Et là c'est un petit trou que tu as fait un par là Ouais donc le trou peut être très gros donc n'ayez pas peur Donc en navigation sur un bâton ferronciment on fait de la maçonnerie c'est ça ? Non c'est parce que là du coup j'en ai marre de nettoyer la coque avec les couleurs de rouille donc là je vais vraiment faire tout le pont et toutes les zones de rouille qui coulent donc là tu disais ici donc c'est juste quels endroits en fait ? En fait ce qui se passe c'est que j'ai le grillage qui est sous une couche de béton et sous le grillage donc j'ai des fers à galva et c'est surtout les fers à galva qui sont assez emmerdants parce que des fois le grillage peut rouiller mais il rouille dessous mais du coup la rouille ne sort pas parce que c'est pas assez gros mais le problème le fer avec le bois c'est assez gros donc il va rouiller pendant très très longtemps et la rouille va vouloir sortir l'eau s'est infiltrée un peu dessous forcément et ben là ça gonfle et ça se casse donc là le but c'est de casser de retirer la première couche de béton et j'arrive jusqu'au fer à galva ceux qui sont vraiment usés donc là on peut voir que c'était ici la grosse zone et ici et là on avait un gros spot de rouille comme vous avez pu le voir et là du coup c'était cette zone en fait et donc c'était un croisement de fer à galva donc ça avait pas mal rouillé donc il faut taper jusqu'à là bien retirer ce qu'il y a autour le béton abîmé je vais bien nettoyer le fer à galva mettre du rose converter et hop un petit coup de béton surtout qu'on a encore 20 kg ça s'appelle du rand de roc HB70 HB70 Ce qui est compliqué c'est qu'on essaye de trouver un mouillage le premier mouillage ça n'allait pas trop profond là on a essayé un nouveau mais il n'y avait que 2 bouées et c'est trop proche du massif c'est trop profond et la roue de rentre et là on va essayer un autre mouillage qu'on nous a dit qu'il était quand même pas mal ici l'île au Samboro et en fait il y en a 3 bateaux donc le coup c'est qu'il y a la place pour les 3 bateaux ... ... ... ... ... Regardez, n'est-ce pas incroyable ? Ça donne juste envie de sauter à l'eau et de passer toute la journée à patauger dans ce beau turquoise. Alors là, on est arrivé à Emsonboro, l'île la plus honneur de Mayotte, et on est passé devant 3-4 mouillages tout à l'heure, et ça ne faisait que bouger, il y avait vachement de courant, et la nuit a bientôt arrivé, on s'est dit mince, on ne va jamais trouver de mouillages, et heureusement, là c'est super calme, l'eau est méga claire, on voit plus de 20 mètres de fond, donc demain, on reste bien s'amuser. Alors là, j'ai chargé le mini-dive, et là, avec la clarté de l'eau, et tous les trucs la chargé, les tortues et tout, après ma photo, ça va être génial ! Donc ça, c'est une bouteille de 0.5L qu'on a, avec un petit compresseur et un petit convertisseur aussi. Donc on n'est pas obligé d'avoir le convertisseur, c'est pour le mettre en 220V, sinon après il n'est pas obligé d'avoir les câbles directement pour le brancher en 220V. Je pense que je peux tenir au moins 10-15 minutes avec la petite bouteille de 0.5L pour faire les photos, les réglages dans le fond, ça va être le top ! Ces fonds marins nous ont émerveillés. Sans conteste, ils font partie des plus beaux de tous ceux que l'on a vu autour du monde, de l'eau, rivalisant même avec la Nouvelle Calédonie. Et la clarté rivalise avec celle des Maldives. Elle a l'air, c'est des photos ! Elle est belle là ! Elle est trop belle celle-là ! Elle a l'air. On n'est pas plus celleine. Elle a l'air. Elle a l'air. Elle a l'air. Alors j'ai quelque chose de super cool à vous raconter. Oh il y a des tortues. Oui il y a une tortue juste là. Donc hier ça on était sur le bateau de nos amis. Et la nuit tombée c'était la pleine lune. Et il faisait super beau. On voyait le fond de l'eau. Du bateau on voyait les ombres des dinghies dans le fond de l'eau. C'était juste tellement beau. Qu'on a tous, je pense qu'il était 11h le soir, 10h, 11h. On a tous sauté à l'eau en pleine nuit. Et on s'amusait sur le paddle et tout. Mais c'était trop 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 bien. Alors là je viens de faire un premier ciment vachement liquide. Je vais le faire couler dans le fond pour qu'il vienne bien se mettre partout pour combler tous les trous. Ça va juste faire une petite couche. Et une fois que j'aurai fait couler ça dans le fond du trou, ça fait une bonne accroche. Ensuite je remettrai un peu plus de béton pour le rendre beaucoup plus compact. Et ensuite pour voir facilement le modeler. Donc ça c'est que du ciment c'est quoi ? C'est du ciment. Est-ce qu'il y a de l'époxy ou il y en a un peu comme ça ? Donc là on va aller plonger pendant qu'on l'a séché le béton. Bon ça risque d'être long pour le laisser sécher parce qu'il faut plus un jour normalement. Mais déjà une journée ça va suffire pour au moins qu'il soit sec en surface. Et après il faut laisser un petit peu sécher un petit temps là-même. Sous-titrage ST' 501 Donc nous là on bouge comme pas possible. Et là le cata qui lui il bouge pas. On devrait installer sur sa gare à nid des flotteurs rétractables pour faire comme un trimaran quand ça bouge comme ça pour être sûr que ça s'équilibre un peu plus et qu'on fasse pas le roulis. Parce que là c'est vraiment désagréable. Ça vraiment c'est le gros avantage des cata mouillages. Quand ça bouge comme ça, un cata, ça bouge pas. Donc là du coup on va aller faire un barbecue sur la plage pour aller manger les petites saucisses qu'on a. Puis j'ai sa petite curry pois chiches. Puis passer du bon temps sur un sol qui bouge pas trop et qui donne pas le mal d'appeler. Ça bouge pas mal. Ça a perdu bien de barbe sur la plage. Je commence casse direct. C'est ça qui est le fun de naviguer avec des amis. C'est de partager des bons moments au coucher du soleil autour d'un feu qui nous servira de barbecue sur une tâche rien qu'à nid. Quand nous sommes arrivés à ce mouillage, là où l'était nord-est, nous étions donc protégés. Mais elle est rapidement devenue sud-ouest, rendant le mouillage invivable. Alors, à 6h30, nous étions déjà en route vers la grande baie de Boigny. On a une bonne petite vitesse, mais là le vent a décidé de baisser. Et là on allait passer dans une passe un peu... une petite passe. C'est qu'au moins pour passer la passe, on allait mettre le moteur pour être sûr que si le vent descend à ce moment-là et qu'on ait plus de direction sur le bateau, qu'on s'échoue pas sur le récit. C'est quand même dommage de créer une épave de plus sur ma yacht. Donc là on a les explications, comment a été faite la coque, la disposition des ferragalvas, des positions diagonales, verticales, horizontales. C'est vachement bien, ça permet bien de savoir comment a été faite la coque. Bon, pas au millimètre près quoi, je peux pas savoir quand je casse du béton exactement où je suis. Mais ça permet de comprendre comment est faite la coque. Donc là on est descendu hier soir sur l'île, on attendait vraiment un moment qui est personne. Là il y a le monsieur qui est en train de ramasser ses bananes. Et là il y a Joe qui est en train de remonter l'encre aussi parce qu'aujourd'hui on va naviguer avec une abonnée. Et on va aller la rechercher là et je suis un peu à la dernière minute. Donc Joe est quand même patient et il a tout à fait raison, j'ai mal géré mon temps ce matin. Mais je voulais vraiment vous montrer un petit aperçu de cette île qui est vraiment trop mignonne. Et c'est que là les locaux viennent toujours le week-end pour passer un petit temps sur une petite île dans la baie de Boigny. Mais cette île est vraiment magnifique. Il me faut que je pense et je relais il se passe par là et c'est en très vieux temps. On a pris la bouée qui s'appelle Rani d'ailleurs, c'est marrant ça, c'est super marrant et bon on est peut-être un peu lourd pour cette bouée mais on va pas rester longtemps et les couleurs d'eau c'est juste magnifique donc on va aller juste plonger, il y a Camille qui est avec nous donc on va aller... Les fonds marins ici c'est juste quelque chose de fou et là c'est de pêcher un petit calamar à Turlux, il faut que tu les intéresses, il faut que tu fasses la danse du signe devant eux Petite pizza avant de repartir, puis là ça va être génial parce que le vent est vachement remonté, ça va filer, c'est de vue surtout C'est de vue surtout, c'est de vue, c'est de vue Je sens qu'il y a personne sur la plage C'est mon impression aussi ou peut-être qu'on les voit pas Il y a des personnes Il y a des gens oui C'était tellement une belle journée que nous étions heureux de partager Mayotte est vraiment épatante, une île aux paysages magnifiques et aux fonds marins qui font partie les plus beaux du monde Parole de Sagarani Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo On espère qu'elle vous a plu Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime, un commentaire ou à vous abonner Parce que c'est vraiment ce qui nous permet de toucher une plus grosse audience pour pouvoir faire du plus gros projet ensuite avec nous On vous souhaite une super belle journée Et à bientôt Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous